Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler aujourd'hui de Star Wars Destiny. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas parlé sur la chaîne et puis là, il y a des nouveautés qui viennent d'arriver, de nouveaux decks et je me suis dit « Tiens, pourquoi pas retenter une vidéo ? » Puis après, je verrai selon vos retours et selon le succès ou non de la vidéo si ça vous intéresse ou pas. Mais je me suis dit « Tiens, pour les nouveaux joueurs qui ne connaissent pas ce jeu, je vais essayer de vous faire une petite présentation de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je préviens tout de suite, je ne ferai pas d'explication de règles, il y a déjà une vidéo, toute une playlist même sur la chaîne qui est disponible pour ça. Mais surtout, ce que je vais vous montrer, moi, c'est les cartes. On va faire un petit peu le tour des cartes très brièvement, bien évidemment. Je ne vais pas faire une analyse complète de chaque carte, vous montrer ce que j'aime, ce que je n'aime pas, vous donner un petit peu mon point de vue sur le jeu en lui-même. Voilà, c'est vraiment une vidéo qui est dédiée pour les nouveaux joueurs. N'hésitez pas à partager la vidéo. Je profite très brièvement de vous remercier les amis. On a dépassé les 3000 abonnés, ce n'est pas grand-chose en soi dans le monde du YouTube, mais dans le monde du jeu de plateau, c'est quand même une sacrée valeur. Donc, je vais déjà tous vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à partager les vidéos autour de vous et autres. Donc, à chaque fois que vous touchez une, deux, trois personnes, c'est grâce à vous en fait tout simplement qu'aujourd'hui, j'arrive à atteindre ce genre de score et ça n'arrête pas à chaque fois que je vois que ça continue à partager. Donc, je voulais vous remercier pour ça parce que c'est grâce à vous. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le cœur des decks. Donc, nous avons ces deux petits boosters. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le sujet avec ces deux boosters-là. Donc, sachez que chaque booster coûte une quinzaine d'euros. Donc, chaque booster coûte 15 euros et je le dis, je vous mets un lien dans la description, un lien qui vous ramène directement chez Philibert. Si je fais ça, c'est parce que je touche un petit pourcentage à chacune de vos commandes. En gros, enfin je vais faire ça rapide, mais en gros, il y a un petit lien. Vous cliquez dessus, ça vous amène sur le site de Philibert. Et en fait, pendant 30 minutes, vous êtes affilié à moi en fait en gros. Et à chaque fois que vous faites une commande et que vous validez votre panier au bout de ces 30 minutes-là, moi, je touche une petite commission. Vous, ça ne vous coûte rien. Pour vous, c'est transparent. Mais pour moi, ça me permet de soutenir la chaîne puisque moi, je ne reçois pas de jeu d'éditeur. Je dépense tout à chaque fois de ma poche. Donc, si vous voulez vraiment aider la chaîne, n'hésitez pas à passer par là. Et je l'ai dit plusieurs fois et je le répète, je serai transparent avec cet argent-là et je vous dévoilerai en chaque début de mois ce qui a été gagné, ce que j'ai touché. Et on pourra décider ensemble, je compte faire un petit sondage pour que chacun puisse décider quel jeu on veut faire, un matos ou autre. Donc, je vous invite à aller voir la page Facebook où je vais détailler tout ça début mai parce que ça fera un mois tout pile que je serai passé par Philibert. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et maintenant, on va découvrir le deck d'Obi-Wan. Alors, je vous le dis, ne vous inquiétez pas. Normalement, ici, il y a les cartes qui sont juste là. Voilà, il y a les cartes qui viennent se mettre ici. D'accord. Donc, à l'intérieur, vous avez donc en dessous un fascicule avec le nouveau cycle et donc toutes les cartes. Donc, ils vous disent ici la liste des cartes. Vous avez en haut là ce qui est légendaire, commune, peu, commune, rare. Donc, ce qui fait que ça vous donne une idée de ce que chaque carte vaut. Voilà. De toute façon, après, il y a le code couleur sur les cartes. Ici, nous avons les jetons ressources, dégâts, boucliers. Voilà. Qui sont utiles au fur et à mesure du jeu. Après, nous avons la boîte avec les cartes. Et en dessous, nous avons les règles. Alors, les règles, c'est un gros fascicule comme ça. Je vous le dis, c'est vraiment pour les parties d'initiation. Et vous allez très vite vous rendre compte qu'il faut absolument des règles supplémentaires. Donc, je vous invite à aller voir des vidéos. Donc, il y a la même, mais il y a aussi d'autres chaînes qui ont fait des vidéos. N'hésitez pas à les voir et n'hésitez pas à aller sur les forums ou encore une fois, à lâcher un petit commentaire sous la vidéo. J'essaierai de répondre à un maximum de votre question. Donc, vous avez un double fascicule comme ça recto verso. Avec ce qu'il faut. Puis, nous avons ici une petite boîte avec des dés. Parce que le jeu, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu de cartes à collectionner avec des dés et des cartes. Les dés sont vraiment très importants parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre de pouvoir infliger des dégâts à l'adversaire, de récupérer des ressources et ainsi de suite. Donc, les dés, c'est le cœur du jeu. Et je le dis honnêtement et sans aucune... C'est vraiment pour moi l'un des meilleurs jeux de cartes auxquels je joue en ce moment. Même qui forge à côté, c'est vraiment un jeu différent. Ce n'est pas le même type de jeu. Si vous voulez vraiment un jeu bourrin, très dynamique, je vous invite vraiment à aller voir du côté de chez Star Wars Destiny parce que c'est vraiment un très bon jeu. Mais je vous en parlerai en fin de vidéo un petit peu des points forts et des points faibles du jeu. Donc, on va découvrir un petit peu la première carte, donc Obi-Wan Kenobi. Donc ici, vous avez les points de vie, 11. Ici, nous avons tous les faces de son dé. Donc, en fait, vous avez un dé qui est attitré à un personnage, d'accord ? Dès que vous avez en fait ce logo-là, ici, enfin, dès que vous avez ces informations-là, c'est que c'est lié à un dé. D'accord ? Donc là, vous avez son dé, vous avez ici donc Jedi, personnage, action puissante, donc voilà, vous avez une action particulière. Ici, vous pouvez voir que nous avons le numéro de la carte qui est grisé. Donc, ce qui est grisé, ça fait partie des starters. Vous ne les retrouvez pas dans les boosters parce que je le dis, c'est un jeu où tu achètes des boosters. Donc, pour 3 euros, tu as donc 5 cartes, dont une avec un dé. Et donc, toutes les cartes avec la petite couleur grise comme ça, c'est des cartes que vous ne trouverez que dans les boosters. Donc voilà, ça, c'est un premier point. Et ici, vous pouvez voir ici un chiffre 14 et 18. Qu'est-ce que c'est que ces chiffres-là ? Ils sont assez importants parce qu'en fait, quand vous faites du deck building, il va falloir avoir 30 points de personnage. Et donc, quand vous jouez avec un seul dé, votre personnage vous coûte 14 points. Et si vous le jouez en élite, hop, vous jouez en fait avec le deuxième dé qui est ici. Et donc, en fait, votre personnage a 2 dés, donc est plus puissant, mais coûte plus cher. Donc, il coûtera 18 points, ce qui fait qu'il vous reste 12 points pour pouvoir jouer un autre personnage. Donc voilà. Et donc, vous avez l'autre personnage qui fait partie de son deck, c'est Satine. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est de mémoire. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je crois que je me trompe. Mais je ne sais pas si ce n'est pas une personne qui fait partie de Clone Wars, de la série animée. Et je crois qu'elle a eu une relation avec un flirt ou une relation avec Obi-Wan Kenobi. Je me pose la question si je ne me trompe pas de personnage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais je crois que ça fait partie pour moi de Clone Wars. En tout cas, je l'espère. Sinon, je dis une grosse bêtise. Donc là, voilà, ça, c'est le personnage qui est combiné avec elle. Donc ça, c'est votre deck. Il est composé de ces deux personnages-là. Et ce que vous pouvez voir, c'est que si on regarde de plus près, si on prend les deux personnages en version Elite, le deck va nous coûter 28 points. Donc, ce qui fait qu'il nous reste deux points pour pouvoir compléter notre deck. Et ils ont créé des cartes, il y a maintenant deux cycles de ça, qui s'appellent les intrigues. Donc, vous voyez qu'ils coûtent deux points ici. Donc, ce qui fait que votre deck, il est complet, 30 points. Et donc, en gros, ils disent, mettez cette intrigue de côté pour tourner un deck sur n'importe quelle face. Parce que je le dis, pour ceux qui découvrent peut-être le jeu, ça peut faire peur le côté deck. Mais clairement, en tout cas, pour moi, ce n'est pas qu'une question de hasard. C'est-à-dire que oui, vous allez lancer des deck, vous allez tomber sur des faces qui ne vous intéressent pas et compagnie. Mais le jeu a tellement de possibilités pour pouvoir contrôler la face de ces deck, qui fait que vous pouvez perdre une partie par manque de chance, mais ce ne sera pas la seule et unique raison. Vous avez vraiment un certain contrôle sur les deck. Je préfère le préciser là-dessus, ce n'est pas qu'un jeu de chance. Et donc là, vous vous dites, bon, super, il y a les deux dés de chaque personnage. Et bien non. Et c'est là où, clairement, c'est un côté américain que je ne supporte pas pour Star Wars Destiny. C'est qu'en fait, en gros, si vous voulez avoir ce personnage-là en élite, donc avec deux dés, il va falloir acheter une deuxième boîte. Parce que dans la boîte ici de base, vous pouvez voir que nous n'avons qu'un seul dé de personnage. Alors, c'est vraiment frustrant parce que je me dis que de rajouter un dé, ça ne coûte pas plus cher, même quitte à mettre un euro de plus la boîte, je pense que ça aurait été le minimum. Parce qu'en gros, si vous rachetez la boîte complète, vous n'avez que le dé et quelques cartes qui vont vraiment vous être utiles. Tout le reste, donc tout un paquet de cartes, vont être complètement inutiles. Clairement, vous allez pouvoir filer le deck à un pote, mais il aura des cartes, mais sans dé, donc ça va revenir strictement en même. Je trouve que, que ce soit au niveau économique, je trouve que c'est un peu abusé, cette façon de faire. Et puis même au niveau impact écologique, même si ce n'est pas non plus des pollutions de ouf, c'est quand même des petits gestes. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans le côté écolo, alors je ne fais pas faire mon Nicolas Hulot, mais c'est vrai que c'est dommage. J'ai du mal à comprendre pourquoi, alors c'est typiquement américain de ce que je veux comprendre, mais il t'oblige à acheter deux fois le même booster. Donc en gros, c'est 15 euros un booster, enfin un deck, je veux dire, un starter. Donc en gros, tu vas être obligé d'acheter deux fois ton starter, donc 30 balles pour pouvoir avoir juste un dé supplémentaire pour ce personnage-là. Bon, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup en termes de méta, je ne pense pas que le personnage vaille le coup, mais je pars du principe que qui peut le plus peut le moins, et ça aurait été bien d'avoir les dés dedans. Donc voilà, c'est un petit coup de gueule, mais je ne pense pas que ça puisse changer la face du monde, mais voilà, j'avais envie de le dire. Donc voilà, donc là, nous avons donc Obi-Wan Kenobi, comme je disais, nous avons donc des soutiens, parce que vous pouvez avoir des soutiens véhicules, donc son véhicule qu'on voit dans les films, Interceptor d'Obi-Wan. Donc ici, vous avez les faces, pas de numéro là, enfin, il n'y a pas de valeur, en fait, ça c'est ce qui va compléter votre deck, en fait, ce sont les cartes équipements, comme ici, que vous allez pouvoir, en fait, équiper à votre personnage. Ce qui fait que quand vous l'équipez, votre personnage a un dé supplémentaire, ce qui fait que plus il a de cartes, plus il a de dé, et donc plus il a de dé, puis il peut faire mal, mais bien évidemment, plus il a de dé, et puis forcément, il sera la cible de votre adversaire. Donc nous avons donc une armure, nous avons le sabre laser, bien évidemment, nous avons ces cartes-là, que je trouve assez jolies, là, le côté bleu tout autour, comme ça, je trouve ça assez stylé. Donc nous avons donc le deuxième personnage, comme je disais tout à l'heure, avec des équipements, Rector dorsal, Mandalorian. Donc là, je trouve que les illustrations sont très jolies. Vous avez donc des couleurs, alors particulières, j'ai oublié de le préciser, mais chaque couleur est liée à des personnages, et les gris, c'est des cartes neutres, donc c'est précisé ici en bas, neutre, gris, voilà. Hop, et nous avons, pour terminer, la carte lieu. En fait, vous avez un lieu que vous pouvez capturer, vous voyez ici, capturer à la fin d'un tour, quand vous n'avez plus rien à faire, vous pouvez capturer un lieu, et vous pouvez gagner donc soit une ressource pour placer votre deck, enfin bref, vous allez voir même dans le deck de Reviews, il y a un deck, il y a un champ de bataille différent, donc voilà, les champs de bataille sont assez importantes, il faut bien réfléchir par rapport à votre combo et tout. Je trouve qu'en termes de Dead Building, là aussi le jeu est très intéressant, pour ceux qui aiment bien se casser la tête, je pense qu'il y a des choses très intéressantes à faire. Donc après là, ce ne sont que des événements, donc je vous montrerai rapidement les illustrations qui sont très 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 jolies, moi j'aime beaucoup ce style-là, surtout qu'en plus j'adore l'univers Clone Wars, et là on va en bouffer un peu, enfin partout, sur tout leur jeu, que ce soit Légion qui a été annoncée là il y a quelques jours, donc bref, quelques cartes qui sont sympas. Visuellement, franchement, le jeu est très joli, donc là c'est des événements, les événements peuvent vous permettre de pouvoir recontrôler des dés, de pouvoir relancer des choses, de pouvoir bloquer des dégâts et autres, donc chaque événement est très important. Donc voilà, ça c'était une revue, mais très très rapide, comme je vous avais dit, sur le deck de Obi-Wan, et maintenant on va passer à celui de Grievous, en mode très rapide aussi. Donc là, pareil, nous avons donc les dés, nous avons les règles ici, nous avons la liste des cartes, et nous avons les tokens de dégâts, de ressources et compagnie. Donc voilà, ça c'est ça, et maintenant on va rentrer dans ce qui vous intéresse le plus, les cartes. Donc le General Grievous, qui est l'un des personnages préférés, même si on ne le voit pas assez longtemps dans les films, dans le troisième film notamment, qu'on le voit beaucoup dans la série. Donc là, vous pouvez voir, il a 9 points de vie, donc ce n'est pas beaucoup 9 points de vie. Et vous pouvez voir ici qu'il ne coûte que 9-12 points, et qu'il a en fait une action puissante, enfin qu'il a un passif qui est très intéressant, ce qui fait que chaque fois que vous mettez un droïde dans votre équipe, la valeur est diminuée de 1. Donc par exemple là, comme par hasard, nous avons des droïdes commando, et des droïdes commando coûtent 8 points. Donc ce qui fait que là, clairement, pour pouvoir eux les jouer, ça ne coûte plus que 7 points. Donc ce qui fait que là, nous avons deux droïdes commando dans le starter de départ, ce qui fait que nous avons 14 points d'armée, plus les 12 points de Grievous, parce que nous avons les deux dés pour pouvoir le jouer en élite. Et donc là, on a le même problème, ce qui fait que nous n'avons qu'un seul dé de Grievous, donc c'est-à-dire que si vous voulez le jouer en élite, concrètement, vous êtes obligés de repayer un starter pareil. Donc là, je ne voudrais pas vous refaire le même refrain, mais c'est un peu pénible ce système-là. Après, nous avons... Alors, je vous montre vite fait, donc 7 points, j'ai oublié de préciser 7 points, les dés ici qui sont assez intéressants, en plus vous pouvez voir que ça combine pas mal. Là, vous avez pas mal de plus qui vont aller avec lui. Les dégâts indirects aussi, qui peuvent combiner. Donc en fait, le but, c'est quand vous faites du deck building, c'est d'avoir les faces à peu près identiques, pour que quand vous lancez vos dés, vous puissiez comboter au maximum. Donc nous avons leur petit speeder à eux, les Staps. Donc ça, c'est un soutien. Donc les decks sont assez équilibrés, ils se ressemblent énormément, c'est un peu du copier-coller avec chacun leur univers. Donc les équipements, comme je disais tout à l'heure, des armes. Un nouveau soutien des véhicules, ça, il est très fort, mais il coûte très cher. Ça, ici, j'ai oublié de le préciser, mais la valeur qui est ici, c'est le nombre de ressources qu'il faut payer pour. Donc ça coûte assez cher. Donc après, nous avons les deux mêmes cartes que tout à l'heure. D'accord ? Nous avons donc une carte qui, je trouve, assez stylée par rapport à d'habitude. Vous voyez, comme on peut voir, c'est toujours pareil, le dessin ici et l'écriture là. Et là, je crois que c'est la première fois que je vois une carte comme ça, qui fait l'inverse. Donc c'est assez sympa. Je trouve que visuellement, c'est assez joli. Ça marque un peu, ça change un peu. Et nous avons donc un droïde assassin qui, lui aussi, est un soutien. Donc voilà, ça, c'est un deck qui se joue avec beaucoup de soutien. Donc c'est assez long à mettre en place, mais quand vous avez mis toutes vos cartes en place, ça peut faire extrêmement mal. Puis après, nous avons d'autres cartes d'événements qui sont là aussi très sympas, avec, tiens, petite référence à Rogue One. On continue de tourner. Donc là, ça, c'est IG77, je crois, ou 88, je ne sais plus le nom du droïde, qui sera présent dans la série Le Mandalorian, qui sera disponible en fin d'année, normalement sur le service de Netflix. Parce que, enfin pas de Netflix, mais de Netflix de chez Disney, Disney+. Surtout que là, on va avoir bientôt la bande-annonce du Star Wars épisode 9, qui va arriver là, parce qu'il y a la convention, le Star Wars Day, je crois, si tu n'as pas de bêtises, ou Star Wars Célébration. Il y a tellement de trucs Célébration de Star Wars. Et là, il va y avoir un gros truc sur le week-end avec le jeu vidéo, tout ça. Donc je pense qu'on va parler de Star Wars pendant un petit moment. Et donc là, nous avons un nouveau champ de bataille différent. Donc on peut voir qu'on peut infliger un dégât indirect à un adversaire. Ça, au final, nous donne une de ses ressources, ou si on désigne le General Grievous pour infliger un dégât. Donc ce qui fait que ce deck-là, enfin ce champ de bataille-là, peut être aussi bien intéressant pour Obi-Wan Kenobi que pour Grievous, parce qu'en gros, les dégâts indirects, en gros le dégât indirect, pour faire simple, c'est l'adversaire qui choisit où est-ce qu'il va infliger le dégât à l'un de ses personnages. Mais par contre, il vous donne une ressource. C'est-à-dire qu'en gros, si le gars ne veut pas prendre de dégâts, il vous file un peu de ressources, ce qui fait que les ressources sont très importantes dans le jeu, parce que c'est quelque chose qu'on a assez rarement. Je trouve que le champ de bataille, malgré tout, est assez intéressant. Après, il faut vraiment que ce soit assez intéressant à comboter, que tu es obligé de le jouer avec le General Grievous. Mais je trouve que c'est assez sympa. Voilà un petit peu pour ce petit tour de deck. Deux decks, et maintenant, on va faire la petite conclusion. Et voilà pour le tour rapide des cartes. Comme je l'ai dit, je ne vous ai pas présenté non plus toutes les cartes. Je n'ai pas tout présenté. C'était vraiment pour vous montrer un petit peu le contenu de ces boîtes-là. Alors, de mon point de vue, je pense que ces decks-là, comme à l'époque, il y avait eu avec Killoran, Ray, il y a eu aussi Boba Fett et Luke Skywalker. Pour moi, ce sont des decks qui sont vraiment excellents pour ceux qui veulent découvrir le jeu, pour les nouveaux joueurs. Parce qu'on est face à deux decks, que ce soit l'âme Obi-Wan et Grievous, qui sont équilibrés. En tout cas, sur le papier, le sont. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater quand j'avais joué avec les decks de départ, que ce soit avec Luke, Ray ou même Boba. Il y a vraiment un échange qui est super intéressant. Et même quand vous tournez les decks entre vous, clairement, tu vois bien que ce n'est pas toujours d'un côté ou de l'autre qui gagne. Vraiment, ça tourne beaucoup. Il y a vraiment beaucoup d'équilibre. Donc, ça, je trouve ça hyper intéressant. Alors après, c'est sûr que si vous êtes des gros joueurs, ce genre de deck, vous allez vous rendre compte qui sont très vite très limités en termes de méta. Mais je pars du principe que ces decks-là sont vraiment faits pour les nouveaux joueurs, pour entrer un petit peu dans cet univers-là. Si c'est votre cas, je préfère vous avertir d'une petite chose. C'est que si vous mettez votre doigt dans ce jeu-là, ça peut aussi vous revenir très vite très cher. Je préfère le préciser parce que moi, je suis un grand joueur de jeu-là. J'ai arrêté pendant un long moment parce que, comme je le disais, ça coûte très cher. Je pense qu'il faut savoir consommer Star Wars Destiny d'une façon qui peut vous éviter de vous ruiner. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un cycle qui sort tous les 3-4 mois à peu près et avec une 160 cartes. En général, ce n'est plus ou moins ce genre de choses. Et en fait, à chaque fois, il y a des boîtes qui s'appellent des displays qui coûtent 100 euros. Et en tout, il y a 36 boosters à l'intérieur parce que c'est un système de boost. Vous achetez vos boosts et autres. Mais en fait, avec ces boîtes-là, vous êtes assuré d'avoir 6 légendaires à l'intérieur et dans chaque cycle, il y a 18 légendaires. Donc, si vous faites votre calcul, il faut qu'à chaque cycle, vous dépensiez 300 euros en théorie bien évidemment pour pouvoir avoir les 18 légendaires pour que vous ayez la chance d'avoir chaque fois pas des légendaires en double. Donc, ça peut coûter très cher. Par contre, je viens à préciser sur Philibert en ce moment. Alors, au moment où je donne la vidéo, ça a été encore le cas. Donc, j'espère que quand je la sortirai, ça sera toujours le cas. Il y a des displays qui sont en vente d'ancien cycle à moins 75%. Donc, c'est-à-dire que pour 25 euros, vous avez le prix de 100 balles. Donc, c'est super intéressant. Et c'est là où je voulais en venir. C'est que Star Wars Destiny, si vraiment vous voulez vraiment être un gros joueur de tournoi, il va falloir entre guillemets vous renseigner sur la méta pour acheter les bonnes cartes. Mais il faudra acheter forcément des cartes. Il y a un prix sur le marché qui est très élevé pour les nouvelles cartes qui viennent d'arriver. C'est toujours un peu le problème. Le marché noir est très vite, très vite en tout cas. Mais si vous êtes des nouveaux joueurs, franchement, je vous dis, vous ne prenez pas la tête. Vous pouvez acheter tous les boosters, enfin tous les decks qui existent. Comme je le disais, Ray, Kilo, enfin Kilo Ren, Ray, et Obi-Wan. Et vous aurez largement de quoi faire. Ça, c'est une certitude. Mais voilà. Si vous avez besoin de conseils ou autre, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit sur Facebook ou sur la vidéo en commentaire pour que je puisse vous aiguiller et vous donner les meilleurs conseils pour éviter de dépenser vraiment beaucoup trop d'argent. Je préfère le préciser parce que c'est vraiment le gros point faible de ce jeu-là. En fait, c'est le système de commercialisation. Il y en a beaucoup qui ne rentrent pas dans ce jeu-là. Et je trouve que c'est dommage parce que ludiquement parlant, le jeu est vraiment excellent. Donc voilà, c'était mon point de vue. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner, à partager comme je vous disais tout à l'heure la vidéo. Et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde !